Ce petit produit japonais à déguster. On a vraiment des sachets de pâté pour chat. Je vais rajouter ces trois ingrédients. Je vais me révéler, mais vraiment, je vous jure qu'on dirait de la pâté pour chien ou chat. Je vais me sortir de l'ébril. Il y a une bidon qui arrive là. Je crois que je vais cracher du feu, je sais pas, mais... Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je viens en fait de rentrer de vacances. Je suis rentrée hier de vacances en Espagne. J'étais avec des potes et tout, c'était trop cool. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la vidéo du jour ? Bah en fait, quand j'étais là-bas, je suis tombée sur un magasin, une petite boutique japonaise, enfin asiatique, où il n'y avait que des produits asiatiques, que ce soit de la bouffe, que ce soit des figurines, des jeux, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, qui proviennent de là-bas. Et du coup, j'ai acheté plein de petits produits japonais à déguster. Vous voyez, bon, essentiellement Pokémon, Naruto, etc. Bien évidemment, je me laisse avoir plein le package, comme à chaque fois. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on déguste ça ensemble. Je vous avoue qu'il y a des trucs, je ne sais pas du tout comment ça se prépare. Il y a des trucs, je ne sais pas du tout quel goût ça a. Parce que tout est écrit en japonais. Et quand je dis tout, c'est tout. Le titre, il n'y a pas un seul mot de français ou d'anglais, ou même espagnol. Vous voyez, c'est vraiment tout en japonais. Et ouais, ouais, je suis partie en Espagne pour ne ramener que des produits japonais. Il y a les tarifs dessus. Par exemple, le petit truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'était bonbon. Il m'a coûté 1,50€. La petite gaufrette, elle m'a coûté 2€. Vous avez le paquet de nouilles avec jiraya dessus, qui m'a coûté 2,50€. Enfin voilà, c'est tout des produits qui coûtaient entre 1 et 3€, on va dire. Donc je me suis laissée tenter. Ça fait quand même des bons souvenirs aussi. Parce que je vais bien sûr garder les emballages, of course. Et donc je vais vous amener avec moi. On va s'installer, comme d'habitude, dans la cuisine. Enfin, sur une table pour manger tranquille pépère. Et déguster tous ces petits produits. Et puis discuter ensemble, comme on a l'habitude de le faire depuis quelques temps maintenant. Voilà, je vais faire un peu de place. Pour l'occasion, j'ai même sorti mon petit kimono japonais que j'adore. C'est une veste façon kimono, qui se porte très bien avec un jean. Aujourd'hui, je l'ai mis avec un short noir et un débardeur noir. Par contre, ça, je pense que c'est des produits sucrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déguster à la fin. Je vais commencer par les nouilles et par les petits sachets comme ça Pokémon. Vous voyez, en fait, c'est de la garniture. On dirait qu'il y a des légumes avec de la sauce et tout pour accompagner du riz ou des pâtes. Donc je vais commencer par ces deux-là. En fait, les deux Pokémon comme ça, c'est exactement les mêmes. Donc je vais, voilà, je vais en prendre un au pif. On va essayer celui-ci. On va y avec le petit Pikachu. Et on va faire aussi les Gramen Naruto. En vrai, je n'ose même pas les ouvrir. C'est un peu comme des nouveaux paquets que tu reçois de jeux ou de figurines. Tu n'as pas envie de les ouvrir. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc en fait, ça s'ouvre par là comme une enveloppe un peu. Donc je vois qu'en fait, c'est en plusieurs sachets et qu'on peut les faire cuire à l'eau. Alors je ne comprends pas le japonais, mais heureusement, il y a les dessins pour expliquer parce que sinon, je ne serais pas dans la merde. Donc on va déjà les ouvrir et on verra comment c'est à l'intérieur. Il pète sa mère. On dirait de la pâtée pour chat. Regardez. Sauf qu'il y a des Pikachu dessus. Il y a vraiment des sachets de pâtée pour chat. Genre mon chat avait les mêmes. Mais c'est trop bien. Il y a même un autocollant avec qui brille. Je ne sais pas si on le voit, mais ça brille de ouf. Et il y a aussi un... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, ça fait un Pokémon aussi à l'intérieur, mais on ne peut pas le détacher. Je pense qu'il faut ouvrir la boîte pour le récupérer. Enfin bref. Donc ça se présente sous la forme de sachets comme ça. Donc moi, je vais en ouvrir un. Et donc en fait, il y a le choix entre micro-ondes et bain-marie. Moi, je pense que je vais le faire au micro-ondes. Alors, ils mettent le sachet... Enfin, le contenu du sachet, je pense, dans un bol. Et ensuite, ils le mettent au micro-ondes. Donc il y a marqué 500 watts. En mon avis, ça, c'est 40 secondes. Ou 600 watts, 30 secondes. Je pense que c'est ça. Je pense que je vais l'ouvrir, le mettre dans un bol, et ça va partir au micro-ondes. Et on va voir ce que ça donne. En plus, regardez, j'ai des bols trop stylés. Enfin, c'est les bols à ma mère. Mais ils sont trop stylés. Ils vont trop bien, je trouve, pour faire tout ce qui est ramen, nouilles, etc. Donc je pense que je vais utiliser ceux-là, parce qu'ils sont super beaux. Et donc je vais verser le contenu du sachet dans ce bol. Donc il y a une ouverture facile, et qui est effectivement très facile. En vrai, ça ne donne pas trop envie. On dirait vraiment de la pâtée pour chat. Ça ne sent pas trop mauvais. Je vais me répéter, mais vraiment, je vous jure qu'on dirait de la pâtée pour chien ou chat. Par contre, ça sent bon. Ça ne sent pas mauvais. En vrai, ça sent un peu la... Comment on appelle ça ? Les petits pots pour les bébés de soupe ou de velouté, là, un peu pour les bébés, je trouve que ça sent la même odeur. Donc je vais le mettre un petit peu au micro-ondes, et je vais le goûter. Et je pense que je ne vais pas tout manger, et genre après, je vais faire les nouilles. Et peut-être que ça va bien se marier avec, parce que je vois que eux, sur l'emballage, ils l'accompagnent avec du riz. Comme ça, ce sera mieux. Mais je me dis plutôt que de faire du riz, en plus des nouilles, pourquoi ne pas combiner les deux ? Hé hé, il y en a là-dedans. Donc c'est parti. On va le mettre 30 secondes, et on verra. On va goûter. On va prendre une petite... Une grosse cuillère. Hum. C'est loin d'être mauvais, hein. Je n'aurais pas voulu dire à quel goût c'est. Alors il y a des petits légumes, des carottes ou un truc comme ça. Ça fait une sauce un peu sucrée-salée. Bah vraiment, c'est... Enfin, moi je trouve que c'est une bouffe. Vraiment japonaise, enfin vraiment asiatique. On ressent bien ce côté un peu sucrée-salée. C'est pas très épicé pour le coup. Je pensais que ce serait un peu plus épicé. Ça ressemblait un peu à une ratatouille, mais genre à la japonaise. Et ça, avec du riz, ou avec les nouilles que je vais ouvrir, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais les ouvrir tout de suite. C'est une barquette de nouilles. Une barquette. Donc là, vous avez le tas de nouilles et vous avez les sauces en fait dessous. Alors, je comprends pas du coup ce qu'il y a marqué derrière. Il n'y a pas de dessin pour dire comment ça se prépare. Vous voyez, c'est vraiment tout en... en japonais ou en chinois. Non, je crois que c'est du japonais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les préparer comme je prépare mes nouilles instantanées d'habitude. C'est-à-dire que je vais faire bouillir de l'eau. Je vais mettre les nouilles dans l'eau bouillante. Et ensuite, une fois que ça a gonflé et que c'est pu, quoi, en gros, je rajouterai mes petites sauces. Moi, je fais comme ça d'habitude. Je sais que pour la nouille instantanée et quand vous achetez, vous savez, les cups ou les bols de nouilles instantanées, c'est un peu comme ça qu'on fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je procède et c'est très bon. Et du coup, avec en fait, ça fait des... Donc ça, ça doit être des graines de sésame ou un truc comme ça. Et vous avez aussi les petites algues ou je ne sais quoi. Des petites herbes, quoi. Et donc, la sauce. On dirait qu'il y a du curry ou je ne sais pas. C'est peut-être un truc un peu épicé. Regardez, j'ai même sorti les vraies baguettes. Mais évidemment, on ne déguste pas un plat asiatique sans baguettes. Je crois que la sauce est bien piquante dans les nouilles parce qu'il y a une petite partie en espagnol où c'est marqué Alors, excusez-moi pour mon accent espagnol qui est à couper au couteau. Mais sabor picante, moi, je pense que c'est saveur piquant. Après, je me trompe. On va mettre, on verra la dégustation. Bon, ben voilà. Les nouilles sont pas mal. Donc là, maintenant, je vais rajouter ces trois ingrédients. J'ai goûté juste un peu de sauce. Elle arrache sa mère. Elle arrache sa mère. Pourtant, je n'ai pas quelqu'un qui craint l'épicé. Mais là, je crois que je vais cracher du feu. Je ne sais pas, mais... On va mélanger tout ça et puis on ira déguster. Bon, les amis, c'est le moment de déguster et regardez qui j'ai invité pour l'occasion pour déguster tout ça avec moi, Pikachu, bien évidemment. Bon, il est un peu sale. Il a dû vécu. Je l'ai depuis que je suis gamine. Je ne sais même pas qu'elle a jamais quand je l'ai vue, mais... J'étais vraiment très petite. Donc, je vais te poser là, mon ami fidèle Pikachu avec tes amis Pokémon et on va déguster ses ramens qui arrachent la gueule. Clairement, ça arrache la gueule. Et donc, cette petite compotée de légumes ou de je ne sais quoi. Et là, maintenant que j'ai tout mélangé, je pense que peut-être que ça va moins arracher et que c'est tout mélangé dans la sauce et tout. Il y a des petites algues et des petites graines de sésame. Non, franchement, ça a l'air bien bon. Et ne jugez pas ma façon de tenir mes baguettes. Je ne suis pas née au Japon, ok ? C'est bon, mais c'est un peu fade dans le sens où ça manque un peu de sel ou... Il y a le piquant qui arrive là. C'est un petit peu piquant, mais ça va. Moi, je ne le crains pas trop. En tout cas, tout mélanger, c'est très bon. Moi, je pense que pour déguster, j'y mettrais genre un oeuf ou un peu de viande ou même d'autres légumes, de sauce soja salée pour relever un pour tout ça, même si c'est déjà relevé avec la sauce piquante, mais je veux dire, ça manque un peu de sel. Je vais goûter un peu aussi avec cette préparation-là. Je vais voir ce que ça donne. Je vais en mettre un peu là-dessus. Je vais goûter les deux ensemble pour voir si ça se marie bien ou si j'aurais dû faire cuire du riz. Non, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, ça fait vraiment sucré salé. Et pour le coup, vu que cette sauce n'est pas du tout piquante, ça adoucit un peu ce côté ultra piquant qu'on a dans les nouilles. Je trouve que c'est des nouilles instantanées classiques comme on trouve en supermarché. juste là, il y avait le packaging de Jiraya. Ça, par contre, pour le coup, je n'avais jamais goûté et c'est super bon. Si on ajoute plein de choses dans ce plat de nouilles, ça peut être un banger. En tout cas, écoutez, c'était plutôt pas mal. On va passer maintenant à la dégustation sucrée. Est-ce qu'on ne se mettrait pas une petite note pour chacun des plats ? Pour cette petite... On va l'appeler la ratatouille japonaise. Pour cette petite ratatouille japonaise, je vais mettre la note de 7 sur 10 parce que c'est vraiment pas mal. C'est juste qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Regardez la taille du bol. Et regardez, il n'y a même pas 60 grammes de préparation en fait dans chaque sachet donc je trouve ça un peu léger. Mais c'est très bon donc on va dire 7 sur 10. En ce qui concerne les nouilles, elles sont complètement banales. J'aime bien la sauce, j'aime bien ce qu'ils ont ajouté avec que ce soit les graines de sésame, les petites algues, etc. Donc je vais mettre la note de 6 sur 10 parce que c'est pas non plus extravagant. Il faut rajouter des topiques à côté parce que sinon, ça n'a pas vraiment un goût très prononcé mis à part les épices. Franchement, il n'y a pas... On a verre des sauces aussi épicées. Sérieux, ça m'a vraiment... Donc on va manger les petites sucreries. Ça va me détendre un peu la bouche je pense. Regardez donc mon fidèle compagnon Pikachu. J'ai même le vert Pikachu. J'en ai d'autres des verres Pokémon. Je crois que j'ai aussi Dracofeu. Et d'autres, j'ai toute une panoplie Pokémon de toute façon. Rien d'étonnant quand on connaît la personne. Je vous la montrerai une fois si ça vous dit. Et donc on va goûter la petite gaufrette là avec le Pikachu et le Togepi. Je ne sais pas du tout à quoi aller. Je pense que ça doit être au chocolat ou genre un truc à la noisette parce que vous voyez ça fait un truc un peu marron. Je voulais l'ouvrir sans trop abîmer l'emballage mais je n'y arrive pas en fait. Par contre, une fois que tu as mangé le bol de ramen en entier, je pense que tu es rassasié déjà. Enfin moi, je pense que je n'arriverai jamais à le finir. Je vais le manger en deux fois parce que déjà, ça arrache trop la gueule mais en plus, il y en a beaucoup. Et la petite gaufrette est juste là. Et voilà. Ouais, c'est au chocolat. Ça sent vraiment le chocolat. On va goûter. Ouais. Rien d'exceptionnel. C'est un peu, vous savez, comme quand on était petit. Enfin moi, quand j'étais petite, je mangeais les pailles d'or à la framboise. Ça faisait comme ça des gaufrettes mais plus de ce format-là. Et à l'intérieur, il y avait de la framboise. Là, c'est un peu le même délire mais avec du chocolat. C'est bon. Ça fait du bien. Mon palais remercie le sucre qui arrive parce que vraiment, j'avais la bouche en feu. On va Pikachu. Je suis sûre qu'il aimerait en plus. C'est de la nourriture Pokémon. C'est bon. Je vais la mettre de côté. On va goûter les petits bonbons. Je crois que c'est des bonbons au Coca. En tout cas, ça ressemble à le verre qui est sur le côté. On dirait un verre de Coca-Cola avec un Pokémon dessus. Je ne sais pas si c'est des chewing-gum ou si c'est des bonbons. J'avoue que je n'arrive pas du tout à lire le japonais mais écoutez, on va l'ouvrir et on va déguster. La petite note de la gaufrette. Moi, je pense que la gaufrette, je lui mets 6 sur 10 parce que c'est une gaufrette chocolat et une de... C'est bon, mais il n'y a rien de transcendant. C'est parti. Ah, mais si, mais c'est des... Ah, c'est comme à l'époque. Moi aussi, j'en avais des chewing-gums comme ça. Il y a un Pokémon sur chaque. Là, il y a 10 morêts. En fait, c'est tout plein de chewing-gums. Enfin, je pense que c'est des chewing-gums. Il y a des Pokémon à chaque fois dessus. Vous voyez ? Là aussi. L'appareil et l'appareil. On va goûter un d'entre eux. On ne va pas tous les manger. Le problème, c'est que si c'est un chewing-gum, ça va me tremaller avec un chewing-gum pendant une heure. Les Let's Go, on l'ouvre. Ça, je vais les garder évidemment. Ouais, mais je pense que c'est un chewing-gum emballé comme ça. Quoique, c'est tout mou comme ça. Mais c'est peut-être un bonbon en fait. C'est bien au coca. Donc, ça se voit à la couleur. Même au niveau du goût. C'est des bonbons, ce n'est pas des chewing-gum. Je n'aime pas du tout le coca en boisson. Genre, on boit du coca, je n'aime pas ça, je n'en bois jamais. Mais par contre, tout ce qui est bonbons sucré au coca, je ne sais pas pourquoi j'adore ça. Écoutez, c'est un petit bonbon au coca. Un extravagant, mais j'aime bien le fait qu'ils aient mis des petites pochettes comme ça à la pokémon. Et en fait, quand on la déplie, ça fait comme une fiche Pokédex. Vous voyez, vous avez le pokémon avec sa description et tout en japonais. t'as justement des carrés comme ça de pokémon. Donc je trouve que c'est pas mal à collectionner. C'est difficile de noter un bonbon comme ça. Moi, j'aime les bonbons au coca donc forcément, moi, je vais mettre la note de 8 sur 10 pour le package. En fait, je note aussi le packaging parce que c'est vrai que c'est des beaux packaging. C'est des packaging que je vais garder. Les papiers, je vais les garder. Je les stocke dans ma collection de trucs pokémon, etc. Bon ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. Déjà, enfin déjà, vous en avez peut-être marre devant ma gueule, vous allez me dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 et si jamais vous avez des adresses ou des sites internet sur lesquels je peux commander un peu des produits comme ça, japonais, pas forcément des produits pokémon, tout ça, mais un peu de tout dans l'alimentation. Toujours des produits un petit peu que je peux déguster et pourquoi pas vous les montrer en dégustation comme aujourd'hui dans un vlogustation comme j'aime bien les appeler. N'hésitez pas à me dire si cette première partie vous a plu et si vous voulez la suite de cette partie. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501